Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu étranges. Des animaux un peu bizarres avec des gueules complètement cassées. En gros, dans cette vidéo, on va voir les animaux les plus étranges du monde. Et vous allez voir, il y en a, ils sont vraiment... ...chelous, voire même flippants. Bon, on va commencer la vidéo par ce drôle d'animal. Vous êtes d'accord avec moi ? Il a quand même un physique particulier. Et bah ça, c'est un tatou tronqué. C'est un animal qui fait partie de la famille des tatous. Vous savez, les animaux qui se mettent en boule pour se protéger. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas très grands. Ils mesurent entre 10 et 15 cm. C'est vraiment petit, au final. Alors, par contre, c'est des animaux qui sont très rares à observer dans la nature. Déjà, de base, ils vivent qu'en Argentine. Et ils ont le même comportement que les taupes. En gros, ils passent énormément de temps sous terre. Et ils vont creuser des galeries dans tous les sens. C'est comme une taupe, quoi. Et moi, je trouve que physiquement, toute la partie blanche avec les poils, bah ça, ça ressemble à une taupe. Et la partie du dessus, bah on dirait vraiment la carapace du tatou. Donc, c'est quand même un animal assez étrange quand on le voit comme ça. Mais en même temps, je le trouve fun. Et bah, là justement, on va parler d'une taupe. On était un peu sur le même délire avec le tatou tronquier. Donc, restons sur la taupe. Et celle-là, elle est hyper particulière. Alors, bien sûr, dans le monde, il y a plein d'espèces différentes de taupes avec des formes différentes. Mais généralement, elles se ressemblent à peu près toutes. Celle qu'on connaît tous, c'est la taupe classique qu'on peut trouver dans nos jardins. Ça, on est ok. Sauf qu'il y en a une, elle s'appelle la taupe à nez étoilé. Et qui a justement le nez en forme d'étoile. Alors, de base, c'est une taupe qui vit principalement aux Etats-Unis et au Canada. Donc continent nord-américain. Et qui dit physique particulier, dit capacité particulière. Avec son nez, elle est capable de faire plusieurs choses et des trucs assez incroyables. En gros, chaque tentacule fonctionne un peu comme une main avec plusieurs récepteurs dessus. Et ça lui permet en quelques secondes de savoir en gros où se trouve sa proie. Et donc de prendre la bonne direction pour aller la bouffer. Ah oui, et plus qu'assez dingue, la taupe est capable de sentir ses proies sous l'eau. Alors que de base, il n'est pas un animal aquatique. Elle est terrestre. Oui, la nature est parfois mystérieuse. Attention les yeux parce que là, ça va piquer. Et je vous assure, cet animal existe vraiment. C'est pas la doublure d'E.T. Ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est un aïe aïe. Alors oui, physiquement, il est quand même assez flippant. Mais c'est un animal qui fait partie de la famille des primates. Exactement comme les singes. C'est encore plus fou. Et en plus de ça, comme la topane est étoilée, il a des capacités incroyables. Alors déjà, de base, il va bouffer des termites ou des larves qu'on trouve en dessous des écorces des arbres. Et pour les attirer, il a une bonne technique. Il va tout simplement tapoter sur l'écorce de l'arbre pour créer des vibrations et qui vont attirer les larves vers l'extérieur. Une fois qu'elles ont un peu avancé, il va aller glisser son long doigt tout fin, tout dégueulasse visuellement. Parce que faut avouer qu'il est quand même assez flippant, son doigt. Et il va aller chercher et extirper les larves beaucoup plus rapidement pour les bouffer. Bon bah du coup, bon appétit. Alors là, c'est quand même un animal assez incroyable. Et on n'a pas du tout l'habitude d'en voir comme ça. La fourmi velour. En gros, c'est des fourmis ultra poilues. Sauf que c'est pas des fourmis, c'est des guêpes. Ouais, elle cache bien son petit jeu celle-là. Alors par contre, oui physiquement, c'est vraiment un hybride entre les deux. Et je comprends mieux pourquoi elles sont autant poilues. Si on regarde une abeille, c'est un peu le même délire. Alors par contre, la fourmi velour, on va la trouver partout dans le monde, même si elle préfère des biotaparides. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a plein d'espèces différentes avec des couleurs différentes et des poils plus ou moins longs. Il y a une variété dans cette espèce qui est incroyable. Et généralement, ça, il faut quand même le savoir, sa piqûre est très douloureuse pour l'humain. Donc attention à vous. Clairement, pour cet animal, j'espère que je vais pas me faire démonétiser par YouTube pour cause de nudité, hein. Parce que c'est un animal sans poils. Et on va parler du ratopnu. Voilà. Le ratopnu. Bon. On est d'accord, c'est un animal très étrange quand on le voit comme ça, hein. Et pour info, il restera comme ça toute sa vie. C'est pas comme un kangourou qui est tout rose au tout début et qui ensuite grandit et qui a des poils, hein. Non, non. Lui, c'est toute sa vie comme ça. Et il y en a, ils ont plus de chance que d'autres dans leur vie, hein. Alors, le ratopnu, c'est un rongeur. En même temps, ça se voit. C'est un animal qui vit généralement dans les zones arides, qui vit sous terre, et généralement, il remonte jamais à la surface. C'est juste fou. Et attendez deux petites secondes, parce que lui, il a une capacité... De dingue. De dingue. Parce que, clairement, il y a plus d'une star qui paierait très cher pour avoir ce qu'il a, hein. Généralement, cet animal va vivre en moyenne 25 ans. Donc, il va être bébé, adolescent et adulte. Une fois qu'il devient adulte et jusqu'à sa mort, il ne montre aucun signe de vieillissement. Rien. Pas une ride, que dalle. Ah tiens, j'ai une idée qui me vient comme ça pour un épisode 2. On pourrait parler des animaux aquatiques qui vivent dans les abysses. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'animaux très étranges. Et ça pourrait faire un épisode 2 assez sympa. Donc, dites-le moi en commentaire, et puis en même temps, petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Voilà, ça peut servir. Bon, parlons d'animal suivant. Parce que lui aussi, il est quand même ultra chelou. Enfin, il a plutôt une partie sur son corps qui est ultra chelou par rapport aux autres. Parce que ça reste au final un cochon. On va parler du Babi Roussa. En gros, c'est un cochon sauvage qui vit en Inde et qui a un problème au niveau de ses défenses. Un gros gros problème, même. Pour le coup, lui, il a deux paires de défenses. Donc une de plus par rapport aux autres cochons. Par contre, le gros problème que je disais tout à l'heure, c'est que tout au long de sa vie, elles vont pousser ses défenses. Et celles qui sont les plus hautes vont carrément transpercer sa mâchoire du dessus pour pousser. Et parfois, mais ça, ça reste quand même des cas assez rares, elles vont tellement pousser qu'elles vont transpercer le haut de son crâne. Donc au niveau de son front. Et au final, le tuer. Oui, 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 vous avez très bien entendu. Il y a certains Babi Roussa qui meurent comme ça. Je vous l'accorde, c'est un peu con comme mort. Là, on est sur un animal un peu bizarre physiquement. Mais ça va encore. Il a aussi des capacités de malade. Ou je dirais peut-être ultra bizarre. On va parler de l'échnidé à nez court. Bon, déjà physiquement, on n'a pas trop l'habitude de voir cet animal. Mais en gros, c'est le mélange d'un gros hérisson avec un orithérobe du cap. Oui, lui aussi, cet animal est bizarre. Alors, l'échnidé à nez court, il fait partie d'une famille d'animaux très rares. On les appelle les monotraines. En gros, c'est les seuls mammifères sur terre qui peuvent pondre des oeufs. Et ça, c'est ouf. Tiens, on va faire un petit jeu comme ça. Mettez-moi dans les commentaires les mammifères qui pondent des oeufs. Vous allez voir, il y en a pas beaucoup. Tiens, on va rester un peu sur les animaux avec des piques. Et là, on va parler du tenrec zébré. Alors, lui, pour le coup, quand on le regarde, il vient carrément d'un autre monde. Vous avez vu la tronche qu'il a ? C'est un hybride entre une musaraigne et un oursin ? Ouais, ça peut correspondre. Bon, en gros, le tenrec zébré, c'est un petit mammifère de la famille des marsupiaux. Et généralement, on le trouve à Madagascar. Alors, je sais qu'on l'a déjà vu dans d'autres vidéos sur YouTube ou même sur certains sites, mais il est tellement original et bizarre en même temps que j'étais obligé de le mettre dans ma vidéo. Vraiment, d'en parler un petit peu et de faire un clin d'oeil à cet animal. Et franchement, physiquement, il est assez déroutant. On dirait un dessin d'enfant et pouf, il a pris vie dans notre monde. Alors, celui-là, il est assez exceptionnel. Bon, physiquement, c'est une grenouille. On est d'accord. Sauf qu'elle a une grosse particularité. On l'appelle la grenouille de verre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sa peau est tellement fine qu'elle est translucide et qu'on voit tout à l'intérieur d'elle. Et ça, c'est quand même assez étrange. On voit carrément son cœur battre. C'est bizarre. Il y a quand même un côté glauque. Bon, après, c'est une espèce qui a été découverte assez récemment, vers 2017. On l'a trouvée en Équateur, dans les plaines amazoniennes. Mais le problème, c'est qu'elle serait déjà en danger d'extinction alors qu'on vient juste de la découvrir. Il faut savoir que dans le monde, il y a des espèces d'animaux qui disparaissent même avant qu'on les ait découverts. Et ça, c'est quand même bizarre. Là, on va être sur un animal plutôt classique physiquement. Il y a juste un détail très chelou, sa tronche. Vous avez vu sa tronche ? On dirait qu'il sort de l'univers de Star Wars. On va parler de l'antilope Saïga. Et vous allez voir, elle est plutôt intéressante. Alors, oui, comme ça, c'est une antilope. Elle a des dimensions d'antilope, mais elle a une tronche originale. Alors, il faut savoir qu'on va la trouver en Eurasie, vers la Mongolie ou au Kazakhstan. Et clairement, elle a un gros pif, mais hyper utile. En gros, son museau, il est quand même assez caverneux et ses narines sont orientées vers le sol. Donc du coup, elle bouffe énormément de poussière. Et pour faire simple, son nez, il a des gros filtres pour éviter qu'elle bouffe trop de poussière et que ça remonte jusqu'à ses poumons pour l'intoxiquer. Voilà. Et en hiver, ça lui permet de réchauffer l'air qui est froid pour qu'elle respire plus facilement. C'est pas un truc de fou, mais ça lui donne un style quand même bien étrange. Bon, après, j'aurais pu continuer encore très longtemps. Il y a tellement d'animaux qui sont étranges dans le monde. Et c'est ça qui fait la richesse de notre monde. Donc, il faut faire attention à lui. Bref, vous connaissez la chanson. Si vous avez apprécié la vidéo, partagez, likez, commentez et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501